Bonjour, moi c'est Sue Duguay, je représente la Fédération de la jeunesse canadienne française et aujourd'hui j'aimerais vous parler des principaux intérêts pour la jeunesse canadienne d'expression française dans le cadre des élections fédérales. Alors on a une plateforme qui porte le titre Paris pour la jeunesse qui compte justement cinq grandes sections dans lesquelles on retrouve la santé mentale, la nouvelle économie, l'éducation, la pluralité identitaire et l'environnement. Chacun de ces axes-là a justement pour objectif de faire valoir quelques attentes qu'on a à l'égard du gouvernement. Je vais vous en présenter quelques-unes. On veut entre autres que le gouvernement du Canada développe un plan d'action pour la santé mentale au Canada et qu'il y ait un aspect de ce plan-là qui se concentre sur la jeunesse. On souhaite que le gouvernement canadien développe une politique de connectivité qui fera en sorte que tous et toutes aient accès à de l'Internet de qualité au pays et que les programmes d'employabilité jeunesse prennent en considération la nouvelle réalité post-pandémie par rapport au travail. On veut également que le gouvernement du Canada investisse dans les institutions post-secondaires de la minorité francophone pour qu'on ait réellement une équivalence en matière de qualité et d'accès au programme d'études post-secondaires. On veut aussi que le gouvernement du Canada mette de l'avant un plan d'action sur la pluralité identitaire qui reconnaît et qui tient en compte la diversité et la croisée identitaire des jeunes d'expression française. Puis, on tient à ce que le gouvernement du Canada renforce son plan climatique pour en faire un véritable plan d'action environnementale générationnel. Alors, ce sont les grandes lignes, si on veut, dans notre plateforme. On tient également à ce que la loi sur les langues officielles soit modernisée. C'est un aspect extrêmement important du plan de relance pour les communautés francophones en situation minoritaire. Et si vous souhaitez en apprendre davantage par rapport aux intérêts de la jeunesse dans le cadre de ces élections-ci, je vous encourage à visiter la plateforme au site web de la FJCF, fjcf.ca.